Ce soir nos mémoires du zinc sont consacrées à Jean Telé pour son nouveau roman Charlie Neuf paru chez Julliard. Jean Telé, bonsoir. Bonsoir. Bon alors à peine digéré, le mangez-le si vous voulez, que voici un Charlie Neuf bien saignant au menu. Quand je dis bien saignant, c'est que le sens est quand même un élément déterminant puisque ça commence par la Saint-Barthélemy. Tout ça est marqué par la Saint-Barthélemy. Alors c'est qui Charlie Neuf ? Charles Neuf, c'était le roi de France, le 61e roi de France et qui a 22 ans a ordonné un truc absolument immonde, le massacre de tous les protestants, le massacre surprise, le jour de la Saint-Barthélemy. Et il ne voulait absolument pas ordonner ce truc-là. C'est sa mère, Catherine 2016, qui est arrivée la veille, le samedi soir, vers 21h et qui lui a dit voilà, il faudrait buter tous les protestants. Voilà. Alors ce, quand même, il est bien frappé ce Charlie Neuf parce que, alors il y a son adolescence où déjà il annonçait quelques signes, ce garçon. Il avait des comportements un peu étranges quoi. Absolument. De toute façon, c'était les Valois qui arrivaient en bout de course, donc en queue de race et tout. Ils commençaient tous à devenir un peu dégénérés, un peu tarés. Lui, c'est un malin. Voilà. Et puis, mais lui, c'était un petit roi faible et tout, qui ne voulait pas être roi, qui passait d'ailleurs son temps à dire je ne voulais pas être roi, je n'étais pas destiné à régner. C'est mon père et mon frère qui sont morts trop tôt. Et c'est un gamin qui se retrouve balancé dans la deuxième moitié du 16e siècle, les huit guerres de religion qui comprend plus rien à rien, qui est complètement paumé. Mais ce qui est formidable dans ce début, c'est qu'on part pour un meurtre, on part pour un assassinat, jusqu'à tuer les tous. Voilà. Voilà, ça commence comme ça. Ils ont commencé en disant qu'il fallait buter l'amiral de Coligny. Puis après, il passe à 6, 10, 100, 1000, 10 000, 20 000, 30 000, ça devient absolument n'importe quoi. Et à un moment, Charles IX qui refusait, qui refusait tout le long de cette réunion, tout d'un coup craque, il dit, vous voulez qu'on tue des protestants ? Eh ben, tu es les tous. Mais je veux, parce que je veux jamais voir un visage, jamais entendre une voix qui me reproche ce que je vais ordonner. Et finalement, la personne qui va le plus reprocher la Saint-Martin-Lémy à Charles IX, c'est lui-même. Il va en devenir dingue. Alors ce froliquet est quand même ardent sur la chose. C'est moins qu'on puisse dire, il y a une scène d'embouteillage en plein Paris où il est, bon, il est avec sa maîtresse, dont il aura un fils, dont il fera et qui l'enoblira quand même parce que, respect. Et il est coincé dans les embouteillages et il fait sa petite affaire. Ou sa petite affaire, sa grosse affaire. Parce qu'on parle là de Marie Touché qui était sa maîtresse, une protestante qui l'a ordonnée qu'elle soit graciée et pas tuée à la Saint-Barthélemy. Et il disait, je ne quitte jamais Marie Touché sans en avoir joui trois fois. Belle santé. Voilà, donc l'embouteillage. Voilà, l'embouteillage jusqu'à... Alors c'est vrai qu'au moment de la Saint-Barthélemy, il dit, touchez pas Ambroise Paris, touchez pas à ma maîtresse et touchez pas à ma nourrice. Exactement. Il les protège parce qu'ils sont entourés de protestants. Et Coligny, c'est un important même. Oui, mais il l'appelait mon père. Et même son secrétaire particulier était protestant. Et ses artistes préférés étaient protestants. Ce qui fait que quelques jours après Saint-Barthélemy, il a dit, mais pourquoi je ne vois plus mes artistes ou ça ? Les gens qui étaient autour de lui ont dit, ben si, il y a quand même un problème. Ils étaient protestants. Donc ils ont forcément tous été butés. Parce que le paradoxe avec Charles IX, c'est qu'il aimait bien les protestants. Il n'avait rien contre eux. Et c'est lui qui les a fait massacrer en masse. Alors, il les fait massacrer parce qu'à cette époque-là, pendant les guerres de religion, comme vous l'avez dit, il y en a eu huit. On va entrer dans la quatrième. Il y en a déjà eu trois avant. Et il y a quand même, je crois, un petit clin d'œil à l'époque, puisque vers la fin, au moment des funérailles, Yara Al-Akbar, voilà. Et il y a un mec qui, dans le cortège funéraire, gueule Al-Akbar. Et je me dis, mais en plus, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et ça veut dire que, voilà, toutes les religions. Quel bordel, ces religions. Voilà, et c'est le message qu'il y a dans ce livre. Au-delà du message, il y a un livre avec de la saveur, avec... ça vit bien, ça bouge bien. Et on rigole pas. Parce que je me dis souvent que, jusque-là, les livres sur la Saint-Barthélemy, je les ai trouvés sinistres. Qu'il était temps qu'il en arrivait marrant. Ben voilà. On voit une belle énergie, comme dans le livre. Bon, alors, en moins saignant, bien que notre Punchinball. Ce Punchinball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet qu'il a ou agacé ou qu'il voudrait commenter. En ce moment, ça me manque pas. Mais sans doute, parce que je suis dans Charlie Neuf, il y a un pasteur évangéliste, un beau taré, là, il s'appelle Terry Jones, je sais pas quoi. Un Américain. Un Américain, qui fait des autos d'affaires du Coran. Et je me dis, ben voilà, et on y retourne. Et ça me donne raison d'avoir fait ce livre. Et je dis, ben ça, mais ça va jamais finir ces conneries de religion, c'est quand même invraisemblable. Et que c'est con d'aller brûler le Coran. Tout comme c'est très con ce que peuvent faire aussi les islamistes quand au Caire ils foutent le feu à des églises chrétiennes coptes et tout. Mais je dis, mais quand la planète va devenir adulte et plus avoir besoin de ce Père Noël à la con pour adulte qu'on appelle les religions. J'en conclue, Jean Tenet est athée. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ben oui. Méditant presque athée. Mais euh, oui, oui, oui. Mais en même temps, moi, ça me dérange pas que les gens croient, moi, dans ma famille, il y a des gens qui croient même à plusieurs, des religions différentes. Et tout le monde sait. Mais il y a eu 1789, il y a eu la révolution française, truc génial. La laïcité n'est pas, on mélange pas la religion et l'Etat. Et en même temps, chacun croit ce qu'il veut à partir du moment qu'il fait pas chier les autres. Formidable ça. Est-ce que quand vous pensez aux religions, vous avez quelques espérances quand même que c'est les leçons comme celles que vous donnez soient écoutées ? Ou c'est pas du tout le chemin qu'on prend ? Je trouve que c'est pas du tout du tout le chemin qu'on prend. Mais je me dis que des gens comme Sarkozy, Guéant, tout ça, ou ce con de Terry Jones et tout. Ces gens là, ils devraient lire mon livre pour se rendre compte où ça mène les guerres de religion. À quel niveau de folie ! On a tué tellement de gens à la Saint-Barthélemy, à Paris, que les jours qu'on suivit, on pouvait traverser la scène à pied en passant d'un corps sur l'autre. C'est quand même... Mais est-ce que des fois, Jean Tenet se dit, ça pourrait arriver aujourd'hui encore ? Ah mais moi, je vois ça arriver à fond, oui bien sûr. Ah oui, je vois ça arriver vraiment, vraiment. Et on sent que toutes les religions frottent. C'est presque... Ils se disent que c'est comme des déplacements de continents qui frottent. Là, on sent que ça frotte. Et voilà. Et voilà. Ah ! Hein ? Non mais... C'est une rafle ! Ah bah oui ! C'est tout. Bon, alors ce coup de sifflet pour annoncer l'arrivée d'un article en général pas très aimable sur notre invité. C'est dans Service littéraire, le mensuel de l'actualité romanesque. C'est juillet-août 2009. C'est Monsieur Pierre Cornu-Gentil. Voilà. Un livre alors... Miam miam ! C'est sûr, mangez-le si vous voulez. Un livre racoleur et anthropophage avec des phrases aussi plates qu'alambiquées. L'histoire est terrifiante. C'est celle du supplice infligé à un jeune homme sympathique et apprécié de tous par une foule devenue folle le 16 août 1870. Le brave Alain de Monet a été conspué, frappé, sadiquement torturé, brûlé vif et même mangé par plusieurs centaines de villageois hystériques. Y aurait-il manière un roman historique ? Jean Tellet, fort du succès mérité de son Montespan, l'a cru. Mais c'est trompé. Le roman historique suppose d'enjoliver, de combler des lacunes, d'inventer des dialogues et des épisodes, de donner l'épaisseur de la vie aux archives et aux témoignages exhumés par les historiens. Mais quand les faits réels dépassent l'imagination, il faut les livrer bruts, sans fioritures, sans effets de style. Au lieu de cela, Jean Tellet, croyant maître la patte du romancier, enchaîne les phrases aussi plates calambiquées qui affadissent le récit. Deux points, citation. Ah, c'est du propre et du beau que lui, torse nu, contrefait en carnage, il palpite entier en sa forme totale. Je trouve ça pas mal écrit. J'allais le dire, de qui c'est ça ? En le redisant, je me disais, c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas mal écrit. Bah oui, je me faisais la même réflexion. Bref, le résultat est exactement au contraire à celui recherché. Bah écoutez, on n'est pas tout à fait d'accord sur la notion de style. Alors qu'est-ce qu'il a provoqué comme réaction chez les lecteurs quand vous tourniez ? Justement, vous avez parlé de l'idée de la totalité. Il y a des gens qui n'ont pas pu le finir ce livre parce que vraiment il était très dur, mangez-le. Et puis, il y a des gens qui me reprochaient de l'avoir raconté en disant on raconte pas ce type d'histoire. Je sais pas. Mais pourquoi on raconte pas ? Tabou. Ben voilà, ouais. Et puis c'était la honte de la France parce que ce sont des bons français normaux qui ont fait ça. Et j'ai rencontré moi des descendants dans des séances de dédicaces, des gens qui ont participé à ce massacre, qui étaient des arrières petits-enfants parce que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui disaient que dans la famille encore aujourd'hui, c'était no comment. Pas un mot, c'est la honte quoi. Alors, Jean-Tené, comment réagit-il en général face aux critiques ? Vraiment bien parce qu'en plus j'en ai très rarement des mauvaises, vraiment très rarement. Et là, pour le moment, j'ai pas à souffrir de ça. Ça me turlupine pas, ils font ce qu'ils veulent et puis ça me pose zéro problème. J'ai même pas envie de me moquer de rien. Ils font ce qu'ils veulent. Donc cette caméra dans la main de notre invité, c'est pour dire, il va nous raconter une anecdote, tout ce qui lui vient par la tête aujourd'hui, ce dont il a envie de parler, selon l'humeur. Jean a envie de nous raconter quelle anecdote quand on lui met la petite caméra dans la main, qu'est-ce qu'il dit ? Un, un, un. Souvenir d'enfance, de tournée. Un souvenir d'enfance, si j'en ai un. Ma grand-mère était très catholique. Et le dimanche matin, elle allait à la première messe. Et à ma sœur et à moi, elle nous posait à tous les deux une pastille de menthe sur la table de nuit, qui apprenait dans une armoire où il y avait plein d'humilité et tout. Tous les matins, tous les dimanches matins, nous on bouffait la pastille de menthe en attendant notre grand-mère qui revenait de la messe. Et c'était le goût du bonheur. Tellement que plus tard, quand je suis devenu adulte, souvent, quand je passais devant une boutique où on vendait des pastilles de menthe, je voulais en acheter une. Et à chaque fois, je goûtais et j'étais déçu. Quand je faisais de l'assiette anglaise, un jour, je vais faire un reportage chez une vieille mamie. On fait tout le reportage. Et là, elle me dit, vous voulez une pastille de menthe ? Je lui dis, oui, ben oui, tu vois. Elle m'en donne une, j'ai un goût, je lui dis, la pastille de menthe de ma grand-mère. Mais où vous achetez ça et tout ? Je lui raconte, ça fait 20 ans que j'ai essayé de trouver ça. Elle dit, qu'est-ce qu'elles ont, mes pastilles de menthe ? Elle en prend une, elle met dans la bouche, elle dit, oh, elle est moisie. En fait, ma grand-mère, toute mon enfance, fait bouffer des pastilles de menthe moisies. Et ça en est méchancée, elle ne savait pas du tout. Et pour moi, c'est ça, le goût du bonheur. Le goût du bonheur a un petit goût de moisie. Eh ben voilà. Le bonheur, c'est une pastille de menthe moisie pour moi. C'est marrant. Jolie femme. Alors, on parle du bonheur. On parlait de religion. Cranach en son temps. C'est au musée du Luxembourg. Il y a une exposition. J'y suis allé voir l'expo. J'y suis allé. Cranach a fait des Adam et Ève qui sont fameux et célèbres. Voilà, il faut aller voir cette exposition. Tout le monde connaît cette représentation d'Adam et Ève de Cranach. Voilà, c'est notre petit cadeau. Merci. L'expo m'avait vachement plu. J'adore la peinture. Je suis très content. Voilà. On parlait avec vous, Jean-Tené, de Charlie Neuf. Votre dernier roman chez Junior. Et déjà un très gros succès mérité. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada